Où est-ce qu'on est Luna ? On est dans ma chambre C'est un petit peu mon sanctuaire en temps qu'adolescente Donc évidemment il n'y a pas tous mes livres Mais une partie seulement Puisqu'on va construire une bibliothèque dans pas longtemps Pour pouvoir tout installer Comme c'est visualisé dans ma tête Je pense que je vais faire déjà par auteur Puis par genre Mais aussi par les périodes Dans lesquelles j'ai pu lire les livres C'est-à-dire si c'était une période dans laquelle j'étais jeune Je pense que je mettrais plutôt tout en haut Ou alors tout en bas Je ne sais pas c'est encore Mais j'aimerais les classer aussi par le temps Est-ce que tu as un exemple ? Est-ce qu'on peut voir la couverture ? Donc ça parle de l'assassinat de la nièce d'Hitler Donc que lui-même aurait commandité l'assassinat Parce qu'en fait il était secrètement amoureux d'elle Et donc C'est vrai, c'est une histoire vraie En fait le savoir que j'avais acquis à l'école A beaucoup impacté la vision Et la manière dont j'ai lu le livre Et ça m'a vraiment aidée à développer un raisonnement Parce que quand on a un contexte historique Et qu'on lit un livre En fait c'est très important Ça m'a vraiment ouvert les yeux Sur le fait de l'importance De bien connaître l'histoire Et ce qui s'est passé avant Pour comprendre pourquoi les choses se passent maintenant Alors il y a d'autres livres un petit peu De cette période hitlérienne Bon, qu'est-ce qu'il y a ? Hop, 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 je regarde Bon, c'est pas la période Mais il y a 1984 Tu l'as lu ? Oui, je l'ai lu J'ai énormément aimé C'était une lecture qui avait été donnée Par la professeure de français Et au début Pas du tout tentée Et en fait vraiment J'ai énormément aimé Parce que c'est en fait Dans ce livre Je me suis rendue compte Le pouvoir qu'on a Quand on sait maîtriser les mots Qu'est-ce qu'il y a d'autre Sur cette étagère ? Il y a beaucoup d'Agatha Christie Parce que vraiment Quand j'avais 12 ans environ C'était ma passion Là, tu as quel âge ? Là, j'ai 15 ans et demi Donc beaucoup, beaucoup d'Agatha Christie Tout ça, c'est des Agatha Christie Après, j'ai arrêté les lire Parce que justement Je suis très maniaque Et j'aime bien acheter La même édition Pour les Agatha Christie Donc celui-là, c'est pas la même édition Par exemple, la toile d'araignée Mais bon Voilà Tu vois, en plus Je l'ai lu en très très peu de temps Je pense que c'était une heure et demie Hop, fini Bon, je l'ai mis Maintenant, je commence un petit peu A me détendre Au niveau des éditions Parce qu'avant, j'aimais bien Que ce soit la même édition Pour le même auteur Bon Il y a d'autres choses À faire avant ça Donc voilà Qu'est-ce qui t'a plu dedans ? Qu'est-ce qui m'a plu dedans ? C'était de voir la relation Que Cécile Il me semble A avec Déjà avec son père Et aussi avec Sa belle-mère Entre guillemets En tout cas La compagne De son père Et de voir Comment la belle-mère En fait Se situe Dans la famille Quelle place elle a Quelle place elle veut prendre Et voilà J'étais assez en colère Parfois Contre la belle-mère Justement Qui C'est dur Quand on C'est dur D'être le parent Sans être le parent Donc Ça, ça m'a beaucoup plu De voir ça Par exemple Là, c'est les livres Que je lisais Quand j'étais Plus jeune Donc là, on parle De tout De tout ce qui va De 6 à 11 ans On va dire Donc Il y avait Tous les Max et Lily Tout ça Max et Lily, c'est quoi ? Max et Lily, voilà C'est une petite Pareil C'est comme des sagas C'est des suites D'histoires courtes Qu'on lit en 10-15 minutes Quand on est petit Max et Lily Veulent éduquer leurs parents Lily rêve d'être une femme Donc c'est un petit peu Plein de petites histoires Comme ça Lily a un chagrin d'amour Lily veut faire du camping Un peu ça Bon, il y a eu Plein d'autres choses Par exemple Bon, là, c'était Elisabeth, princesse à Versailles Donc les aventures De la princesse Elisabeth Etc Donc là aussi Les robes Les étoffes Les balles Tout ça Ça faisait rêver Et il y a eu beaucoup de choses Après aussi Ici, il y a tous Les livres de cours Donc bon Cette année En attendant Godot Andromaque Antigone Antigone, je ne l'ai pas lu au final Mais voilà Ça, c'est tous les livres Un petit peu de cours Les fourberies de scatins Tout ça Je les mets aussi là Parce que je n'aime pas trop Mettre les livres de cours Avec les lectures Avec les lectures On va dire Plaisir Parce que je n'aime pas mélanger Dans ma tête Associer ces deux choses Je n'aime pas Je préfère séparer L'école Avec Avec La maison Le personnel On va dire Et dans ta future bibliothèque Ils iront où ceux-là ? Ils resteront là Ah oui, ils resteront dans le tiroir Ils resteront dans le tiroir Parce que Non, je n'ai pas envie de les mettre Et en plus C'est des éditions imposées Donc Quand c'est écrit Lisser dessus Des choses comme ça Non Non, et en plus Ils sont gribouillés Parce que j'ai fait plein d'analyses De textes à l'intérieur Donc c'est pas très Pour moi J'ai pas envie De les mélanger à ça C'est vraiment Ça, c'est vraiment Le premier contact Avec cet univers On va dire Et donc Si tu te rappelles Ce premier contact Il était comment ? Ah, c'était super Moi C'était vraiment Un monde à part Pour moi La lecture C'est sûr Avant les téléphones Tout ça C'est sûr Que c'était vraiment Un monde à part Parce qu'aujourd'hui C'est vrai Que beaucoup Je passe pas mal de temps Sur le téléphone Que je pourrais passer À la lecture Par exemple C'est vrai que La répartition du temps A basculé un petit peu Mais avant C'est sûr Que quand on est un enfant On rentre de l'école Il n'y a rien à faire Bon, bah C'était un livre Le goûter Un livre Et jouer à la dînette Mais Mais oui Donc ça c'est vraiment C'est vraiment une période marquante Parce que quand je me rappelle Je me vois passionnée Dans la lecture J'étais un personnage de plus Dans le bouquin Et ça c'est vraiment Une sensation magique Surtout quand on est petit Tout nous paraît grand Tout nous paraît beau Tout nous paraît parfait Donc ça c'est vraiment De beaux souvenirs Que je garde Que je garde en moi Tu peux lire En quelle langue Tu peux lire Espagnol Français Anglais Voilà Je suis d'ailleurs actuellement En train de lire un livre En espagnol Enfin je suis actuellement Même en train d'en lire Deux en espagnol J'allais te demander justement Si tu lis Plusieurs livres en même temps Oui mais j'aime pas Donc là je termine Tout ce que je suis en train De lire en même temps Et après ça va être Un par un Parce que je pense Ça va Ça va Ça va Augmenter la qualité De la lecture De mon point de vue Et après je sais Qu'il y a beaucoup de monde Qui aiment ouvrir Le livre en même temps Moi aussi J'étais de ceux-là Mais en fait Non Je change de camp Qu'est-ce qui fait Que tu es bilingue ? Alors ma mère est espagnole Donc elle m'a transmis Un petit peu La culture Mais pas seulement Aussi ces lectures Qu'elle elle a pu lire Quand elle était plus jeune Et c'est ça en fait C'est aussi la transmission Parce que Pour moi c'est C'est presque une Enfin La lecture C'est Pour moi c'est une pratique Mais c'est dans la C'est comme C'est dans la culture D'une famille C'est dans C'est dans C'est dans une famille En fait Si les gens le font On le fera aussi Et pour moi C'est comme une religion En fait Pour moi vraiment C'est C'est important C'est J'y accorde Beaucoup d'importance Alors est-ce qu'on peut Comparer ça à la religion ? Non mais Ça fait partie De mon identité Ça construit Les gens Ça les éduque Bon après ça dépend Des livres aussi Parce qu'il y en a Qui sont pas fameux Mais Mais ça Vraiment Pour moi Ça fait partie De mon identité De qui je suis Il y a des livres Qui m'ont beaucoup construit Qui m'ont beaucoup appris Et j'adore Quand un livre Me fait réfléchir Quand il me fait Me remettre en question Parce que Parfois on a l'impression Qu'on a toujours raison Qu'on sait tout Plus que tout le monde Et en fait On lit Un paragraphe Une page du livre Et on se dit Bah en fait Bah moi A côté de ça Bah j'ai l'air ridicule C'est quoi cette bibliothèque ? Alors cette bibliothèque C'est un petit peu La bibliothèque On va dire Familiale Mais oui Déjà je les aurais rangés Aussi par ancienneté Il y a des livres fragiles Qui sont complètement Collés Avec des autres Et tout Ça va peut-être Les abîmer Je déteste abîmer un livre Pour moi Un livre C'est sacré Déjà écrire dedans Bon quand c'est un livre Pour le cours Bon voilà Mais alors Écrire dans un livre Casser une page Même la froisser Donc tu les répares Si jamais il y a Un petit accro ? Presque je les rachète Et celui-là Je le donne A Toulouse Il y a des boîtes Où on peut donner des livres Une boîte à livres Voilà Et toi non Tu les déposes Moi je les dépose Mais quand c'est abîmé Quand ça a été Même quand ça a été Touché par les autres J'aime pas Pour moi un livre C'est vraiment sacré C'est un truc Qui ne se doit pas D'être abîmé C'est pour ça Que j'ai du mal A voyager avec des livres Parce que j'ai peur Qu'ils s'abiment Et donc ça Ça a toujours été un frein Donc en fait Dans ma valise Il y a toujours Un espace protégé Pour les transporter Ou alors un sac Spécifique J'ai mon sac à main La valise Et un sac Pour les livres Pour pas les abîmer Et aussi Plastifier un livre Non Plastifier un manuel De mathématiques Mais pas un livre En fait C'est pas possible Donc c'est tout un art De les conserver Ah oui Moi je les dépoussière Et tout ça Mes parents Ils avaient acheté Un espèce de truc Pour dépoussiérer Là Bah moi je le passe Comme ça De temps en temps Pas toutes les semaines Mais quand je vois Que ça commence Hop Je passe l'aspirateur Je dépoussière Voilà Oui Je compte Peut-être mettre Une grande bibliothèque Ici Puis Une autre Là Très grande Et Qu'est-ce qui J'ai